Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je vous parlais dans les derniers vlogs, je voulais vous faire une vidéo où je vous parlais des points positifs, des points négatifs d'un voyage à Varadero. Parce que je me dis que tant qu'à y être allé, je pourrais vous parler de notre expérience, de notre resort, de qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, si jamais vous comptez aller à Cuba. Je me suis fait une genre de liste sur mon sel des points pour ne rien oublier. J'ai demandé à Vic aussi s'il y avait des idées de points positifs, points négatifs que je n'avais peut-être pas pensé. Si jamais vous n'avez pas vu les vlogs, j'ai fait deux vlogs de Varadero. Ça fait qu'ils ont été postés il n'y a pas super longtemps. J'ai filmé notre party du Nouvel An, je vous montre un peu le buffet. On est allé à un resto japonais, la plage, la piscine, notre chambre, le resort grosso modo. Ça fait que si jamais ça vous intéresse, vous irez voir ça. Donc nous, on est allé à Varadero à Cuba, au Memories Varadero. Il n'y a pas vraiment de raison pourquoi on a choisi ce resort-là. On ne l'a pas choisi en fait, on a juste pris le moins cher qu'il y avait. Je magasinais sur voyages à rabais, je pense. Puis il est important quand vous magasinez des voyages, prendre une fenêtre de navigation privée. Ça aide genre pour les prix et tout. Sinon comme ils savent un peu ce que tu recherches. Puis souvent tu n'es pas payé plus cher. Si j'explique un peu notre processus de réservation, on ne pensait pas nécessairement aller dans le sud. On avait parlé en décembre d'aller en Floride pour justement cette semaine-là, après le nouvel an. Sauf que là, on avait regardé et les billets étaient excessivement chers pour la Floride. Ça n'avait aucun bon sens. Donc on avait juste décidé de laisser faire. Sauf que là, vers la fin décembre, après Noël, je me suis mis à penser de plus en plus à ça, à cette semaine-là. Puis ce qui arrive, c'est que les deux premières semaines de janvier, c'est mes deux seules semaines de congé avant genre le mois de septembre littéralement. Parce que là, si vous avez suivi un peu, je l'ai dit, je pense dans un Q&A, il me semble, dans le blogmas. Mais je commence en stage lundi, le 15 janvier. Fait que lundi prochain. Puis après ça, ma session d'été recommence directement quand mon stage finit. Il n'y a aucune pause. Session d'été pour l'été. Et en septembre, c'est mon examen final. Fait que comme quand je recommence, ça recommence et ça n'arrête pas avant septembre. Fait que je me disais que si j'avais des vacances, c'était comme maintenant ou jamais. On a commencé à regarder, comme je vous dis, sur Voyage Arabais, un peu c'était quoi les places les moins chères. Évidemment, c'était Cuba. On s'est dit qu'on allait attendre un peu avant de réserver le tout. Regarder à chaque jour si les prix variaient, si ça devenait peut-être un peu moins cher. Puis comme de fait, à chaque jour, ça diminuait un peu. Des fois, ça augmentait, mais ça rediminuait le lendemain. Puis finalement, le vendredi matin, fait que 24h à l'avance, on a réservé le resort le moins cher, qui était à ce moment-là le Memories. Si on avait attendu au vendredi soir, il n'y aurait plus eu de place. Parce que j'ai regardé pour le fun le vendredi soir et ça me disait qu'il n'y avait plus aucune place en nulle part, dans aucun resort. Je pense qu'il reste peut-être de la place. Mais en même temps, notre vol était plein. Fait que je ne pense pas qu'il reste de la place. Fait que petite astuce, si jamais vous voulez réserver les dernières minutes, je pense qu'à 24h, c'est pas mal le maximum. Sinon, c'est à vos risques et périls. Si on se lance dans les points positifs, points négatifs, il n'y a pas vraiment d'ordre dans mes points. C'est vraiment juste comme des points de forme que je me suis fait. Donc, premièrement, si on parle un peu de la bouffe, je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup critiqué à Cuba. On a même parlé avec des personnes là-bas. En fait, un monsieur qui chialait à propos de la bouffe et qui comparait ça au Mexique. Genre, j'étais comme, t'es à Cuba, c'est vraiment pauvre. Tout le monde sait que tu vas pas à Cuba pour la bouffe. Genre, c'est connu. Puis, t'es en vacances dans un tout-inclus. Tu peux pas chialer sur la bouffe quand c'est un des seuls aspects que tu savais. En plus, tu peux pas, à moins qu'il soit zéro informé, tu peux pas ne pas savoir qu'à Cuba, ils ont pas beaucoup de bouffe. Genre, c'est comme ça depuis tout le temps. C'est un pays pauvre qui a pas beaucoup de choix, qui a pas beaucoup de bouffe. Fait que c'est sûr que, mettons, au buffet, ça devenait un peu redondant. C'est les mêmes buffets midi et soir, sensiblement. Les mêmes déjeuners à tous les matins aussi. Mais personnellement, puis du coup-ci, on n'a pas trouvé ça pas bon. Il y a certains trucs que j'ai goûtés que j'aimais pas, mais il y a plusieurs affaires que j'aimais. Par exemple, le riz est tout le temps très bon. Il y avait des rouleaux impériaux qui goûtaient littéralement la même chose qu'ici. Sinon, leur jambon était relativement bon, les viandes froides. Il y avait un petit goût bizarre, mais c'était quand même mangeable, ça dépannait. Il y avait pas mal tout le temps des pâtes aussi. Fait que soit dans une petite salade avec des légumes. Sinon, il y avait un bord à pâtes. Fait que sauce blanche ou sauce tomate, les sauces ne goûtent pas grand-chose. Mais encore là, c'est pas mauvais pour autant. Légumes, fruits, vraiment excellent, je trouve. Les tomates, les concombres étaient délicieux. Poivrons étaient vraiment bons. Ananas, melon d'eau, vraiment très bon, rien à dire là-dessus. Sinon, ce qui est viande, le plus comme porc, bœuf, c'est quand même beaucoup gras. Je n'enlève pas les morceaux de gras. Je l'ai mangé quelques fois, le goût était bon, mais il faut vraiment trier. En tout cas, personnellement, je triais un peu pour enlever le gras, mais c'est pas la fin du monde. Sinon, quelques fois, il y avait de la pizza aussi. La pâte était vraiment bonne. Même principe, je pense que c'était la même sauce tomate qui ne goûtait pas grand-chose. Mais ça faisait la job. Je ne l'ai pas mentionné aussi, mais il y avait du poisson à pas mal tous les repas. Des trucs à base de poisson ou du poisson. Du thon aussi que j'ai vu, mais comme ce n'est pas des trucs que je mange, je n'ai pas nécessairement pensé à vous en parler parce que je n'en mangeais juste pas. Il y avait aussi des saucisses à quelques repas, saucisses de jambon que Vic aimait. Moi, je trippais un peu moins, mais il y avait quand même ça aussi dans les viandes et protéines. Il n'y a pas de repas qu'on n'a pas mangé. Je pense que ceux qui chialent, c'est qui chialent pour rien ou qui n'étaient pas informés, mais sachez-le, Cuba, c'est pauvre. Il n'y a pas beaucoup de bouffe et c'est redondant. Mon truc pour ça serait de ne pas manger un peu de tout à chaque repas. C'est un peu ce qu'on a le réflexe, l'envie qu'on a quand on arrive dans un buffet de prendre un peu de tout, mais dis-toi que tu vas manger ça pendant une semaine. L'erreur à ne pas faire, c'est de prendre un peu de tout les deux ou trois premiers jours parce qu'en un moment donné, tu vas t'écoeiller d'un peu de tout. Je dirais vraiment faire comme un repas de pâtes, un repas de riz avec une protéine, un repas que tu peux te faire avec des viandes froides, des fromages, des pains. C'est vraiment essayer de varier à chaque repas parce que sinon tu vas devenir tanné. Pour vrai, au début, on a fait un peu de tout et vers la moitié de la semaine, on a commencé à faire plus des vrais repas pour ne pas avoir la même chose. Et le vendredi, on était quand même tanné de manger ce qu'il y avait là. Même si c'était bon, on était juste tanné de manger la même chose. Puis ça, je pense que peu importe c'est quoi la bouffe, après une semaine, c'est normal que tu sois tanné. Fait que ça, je dirais que c'est quand même un point, pas positif ni négatif, peut-être un point neutre parce que c'était pas pas bon. Mais en un moment donné, ça devient quand même redondant. Par exemple, le restaurant à la carte où on est allé, c'est le restaurant japonais. Je n'ai parlé dans le vlog, c'était délicieux, c'était notre meilleur repas de la semaine. On avait trois choix d'entrée, fait que salade de légumes, une soupe avec des légumes ou des sushis. On avait pour repas, porc, bœuf ou poisson avec du riz et une petite salade. Vraiment beaucoup de riz. Puis finalement, pour le dessert, c'est une espèce de sablée au chocolat, encore une fois, vraiment bon. Aussi, j'ai oublié de le dire, il y avait des desserts à tous les repas, dans tous les buffets. Desserts qui se ressemblent, qui goûtent un peu toutes la même chose. Mais leur crème glacée était délicieuse. Puis ça, je me rappelle, à Caillot Largo, c'était aussi comme ça quand j'étais allé en mai. Leur crème... Leur crème solaire. Leur crème glacée est délicieuse. Il y avait orange, on a eu vanille, on a eu chocolat et fraises. Tout délicieux. Vraiment, vraiment très bon. Et il y en a à tous les dîners, tous les soupers, sans exception, de la crème glacée. Fait que pour le côté bouffe, ça ressemble à ça. Il y avait aussi d'autres restos à la carte. Un italien, puis un autre que je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais qu'on n'est pas allé parce qu'il fallait comme réserver, puis on n'a pas trop géré nos trucs. Fait qu'on est juste allé au japonais. Et c'était vraiment bon. Sinon, dans les points positifs, je pense que le plus gros point positif de Cuba, c'est les plages qui sont vraiment belles. Où on était, c'était vraiment plage de sable. Zéro roche. Tant sur le bord de la plage que dans l'eau. Genre, il n'y avait aucune roche. Zéro, zéro, zéro roche. Fait que ça, je dirais que c'est vraiment le point positif. Même si c'était un temps achalandé dans le fond de Tallé. On est arrivé le 30 décembre, puis on est reparti le 6 janvier. Fait que, tu sais, nouvel an, vacances de janvier. Il y a quand même beaucoup de touristes qui y vont. J'avais pas l'impression qu'il y avait trop de monde sur le resort. Il y avait pas mal tout le temps. Ça arrivait quelques fois, les premiers. Donc, le dimanche et le lundi, c'est les pires journées. Mais le reste de la semaine, il y avait comme plus de place, on dirait. Il n'y a aucun matin où je suis arrivé, puis il n'y avait pas de chaise disponible à la plage. Il y en avait pas mal tout le temps. Comme je dis, c'est les deux premiers jours qu'il n'y en avait pas tout le temps. Puis, c'est parce qu'on arrivait tard. Mais si tu arrives le matin, genre à 9, 10, 11 heures, si tu étais sûr d'avoir une chaise. Même chose à la piscine, il fallait que tu arrives à genre 2h, 2h30 max pour avoir une chaise. Sinon, ça se foulait. Puis, il y avait un peu moins de chaise à la piscine. Mais dans le pire des cas, on mettait notre serviette dans le gazon, puis c'était vraiment pas grave. Dans les points positifs, excellent service tant au niveau des chambres que des employés là-bas. Tout le monde est super fin, super amical. Ils se rappellent de nos noms. Notre femme de ménage, on dit femme de ménage ou femme de chambre? Je vais pas être péjoratif, mais je sais pas s'il y en a un qui est mieux à dire que l'autre. Mais en tout cas, on se comprend. La femme qui faisait le ménage était vraiment super fine. On l'a croisé plein de fois. Elle nous faisait des grosses colles, des gros bisous. Fait que tout le monde est vraiment gentil, vraiment accueillant. Justement, en parlant de la femme de ménage, notre chambre était vraiment propre quand elle passait. C'était vraiment... On avait rien, rien, rien à dire. Les lits étaient super bien faits. Elle nettoyait tout le sobre qu'on avait comme un peu mis en rentrant malgré nous. Des fois, elle nous laissait des bières. Elle nous laissait des bouteilles d'eau. Elle nous faisait des petits trucs avec les couvertes. Elle a mis comme une nette solée. Mon coussin, on se met dans le coup de transport pour faire ça cute, faire ça drôle. Fait que vraiment ça, le service de ménage était excellent. Par rapport à la chambre aussi, l'air clim marchait à un. On avait comme un thermomètre sur le mur qu'on mettait la température qu'on voulait. Ça marchait super bien. C'était relativement... Ben pas relativement. C'était beau. C'était vraiment pour maganer la chambre. Ça avait l'air assez récent. La salle de bain, je dirais même qu'elle avait l'air comme neuve. Vraiment rien à dire sur la chambre. C'était genre littéralement parfait. Au niveau de la météo, pendant les journées, c'était vraiment beau. Vraiment beau soleil. On a poigné une super belle semaine. Quand est arrivé le samedi, on est arrivé comme en milieu d'après-midi. C'était grisante. Il comme mouillait un peu. Puis on a parlé avec certaines personnes qui étaient là. Puis ils disaient que ça faisait comme trois jours que c'était comme ça. Puis dans le bus qui nous apportait de l'aéroport au resort, il y avait une madame qui nous expliquait un peu comment c'était en ce moment, les activités qu'elle va faire et tout. Puis elle disait qu'évidemment, c'était leur hiver là-bas aussi. Puis que c'était souvent gris, souvent pluvieux et pas tant chaud. Puis on s'était comme pas tant informés. On était un peu surpris et déçus. Mais pas vrai dès le dimanche. Il a fait soleil et il n'a jamais fait pas beau. Dans le jour, c'était comme beau soleil, pratiquement pas de nuages, des beaux ciels bleus. Puis comme à partir de mardi-mercredi, il s'est mis à faire encore plus chaud. Mettons les premiers jours, on était peut-être à 22-23. Fait que c'est pas froid, mais c'est pas excessivement chaud. Puis à partir de ce soleil, le mardi-mercredi, on était comme à du 27-28. Fait encore une fois, pas trop chaud, genre crevant. Mais assez pour réaliser que t'es dans le sud et que t'es au chaud. Autre point positif par rapport à la météo, le soleil est vraiment moins chaud que quand j'étais allé par exemple en mai. Puis là, je dis ça, je pense, c'est selon moi. C'est pas genre, j'ai pas vérifié. Mais je pense que le soleil était vraiment moins chaud parce qu'on le sentait comme moins brûlant. Puis j'ai passé littéralement des heures par jour au soleil. C'est sûr que je me suis beaucoup crémé. Je me crémais comme 3, 4, 5 fois par jour. Et j'ai ponié aucun coup de soleil. Genre aucun coup. Et j'étais au soleil de 10 à midi, je dis à peu près. Après ça, on me dînait jusqu'à 1. Et de 1 à 5, j'étais encore au soleil. J'étais jamais à l'ombre. J'étais au gros soleil. Puis j'ai ponié aucun coup de soleil. Fait que je déduis que le soleil est vraiment moins fort. Comme je vous dis, c'est sûr, j'ai mis beaucoup de crème solaire. Mais je pense que le soleil était moins fort quand même. Ça, je pense que c'est comme ça dans pas mal tous les resorts. Mais il y a beaucoup de choix d'activités que tu peux faire en surplus. Il faut que tu payes par exemple. Je sais qu'il y avait la plongée pour aller voir des poissons. Il y avait le truc en bateau. Il y avait le nager avec des dauphins. Il y avait un safari. Tu pouvais louer une auto. Puis comme aller te promener. Il y avait plein de trucs comme ça. Mais c'était environ 100$ US par personne. Voire plus par activité. Fait que nous, on a décidé de rester au resort. Puis d'en profiter. Pour vrai, c'est vraiment ce qu'on avait envie de prendre ça relax. Rien faire. Pas avoir de plan. Puis c'est ce qu'on a fait. Faut dire que quand j'étais allé en mai. Passé avec ma soeur, avec ma famille. On avait fait justement l'après-midi sur un bateau. La plongée comme... Fait pas sous-marine. Parce qu'on avait pas des grosses bonbonnes. Puis tout. Mais on pouvait aller en profondeur. On a vu plein de poissons. Les étoiles de mer. Fait qu'en tant que je l'avais déjà faite. Ça ne me dérangeait pas de ne pas le faire. Mais je pense que si je ne l'avais pas faite. Justement en mai, je l'aurais faite ce voyage-là. Parce que c'était vraiment le fun. Mais Vivique, il ne tenait pas plus que ça. Fait que nous, on n'en a pas faite. Mais il y a vraiment des beaux choix d'activité. Ça, je considère que c'est un point positif pour ma situation. Pour notre situation. On ne le savait pas en réservant. Mais c'était un resort 18 ans et plus. Puis c'est tout nouveau. Ça a l'air que c'est depuis novembre l'année passée. Que c'est rendu un resort 18 ans et plus. Puis c'est ça, on a resté surpris. Parce que sur le site, il y avait une garderie. Puis genre des jeux pour enfants. Puis comme avant, c'était vraiment un resort familial. Mais depuis peu, c'est un resort pour adultes. Fait que si jamais c'est un critère pour vous. Les memories est pour adultes. Je trouve que c'est le fun. Parce que sur le resort, c'est tel quel. Mais mettons à la plage, à la piscine. On ne se le cachera pas. Des enfants, ça crie. Puis c'est correct quand tu en as. Tu es dans cette vibe-là. Mais quand tu n'en as pas. Tu ne tiens pas nécessairement à voir les enfants des autres. Tu crie les oreilles en vacances. Fait que ça, on a été agréablement surpris. On ne le savait pas comme je vous le dis. Fait que ça, nous, on a vraiment aimé ça. J'ai marché sur le bord de la mer pour aller voir un peu les autres plages. Et justement, le resort voisin, c'était un familial. Et il y avait tellement d'enfants sur la plage. Ça hurlait, ça braillait, ça criait. Ça se lançait des frisbees. Nous, notre plage, c'était vraiment pas comme ça. Fait que tu sais, je pense que ça a vraiment fait une belle différence. Autre point positif. Le party du jour de l'an était vraiment le fun. Mais ça, je pense que peu importe où tu es dans le sud. Le party du jour de l'an va être le fun. Ça fait fort là-bas. Puis là, en plus que c'est le jour de l'an. C'était vraiment nice. Il y avait comme une espèce de gros carré, là, comme à peu près dans le milieu du resort, justement. Il y a comme des petits abris. Fait qu'ils ont fait les bords en dessous de ça. Ils ont mis un stage. Il y avait des gros écrans. La grosse musique. Fait que c'était vraiment le fun. Il y a eu le décompte. Puis après, ça a été de la danse pour la soirée. Fait que je pense que ça ressemble à ça, grosso modo. Nos points positifs. Nos points de la fun. Bien, c'est sûr que c'est pas cher. C'est un tout inclus. Tu dors là pendant 7 jours. T'as la bouffe à volonté. T'as l'alcool à volonté. Comme on a bu pour plusieurs centaines de dollars, assurément. Fait que je pense que grosso modo, ça ressemble à ça. Les points positifs. Si on va dans les points négatifs. Ça, j'aurais peut-être pas nécessairement remarqué ces points-là. Si c'était mon premier voyage à Cuba. C'est juste que là, moi, je peux comparer avec le voyage que j'ai fait en mai. Fait que c'est pour ça que je peux... Bien, pas avoir une opinion, là. Mais que je peux justement un peu comparer. Fait que je dirais que le resort est vraiment grand. Mettons, de notre chambre jusqu'à la plage, c'était vraiment pas long. On parle de peut-être même pas une minute de marche. Mais de notre chambre à la réception, c'était peut-être un 7, 8, je dirais à peu près, minutes de marche. Ce qui semble pas énorme. Mais quand il faut que tu ailles une, deux, trois fois par jour, t'as l'impression de marcher beaucoup. Puis ça vient un peu pas de tannant, là. Puis je veux dire, t'es en vacances. T'as quoi de plus à faire. Mais je trouve qu'à celui que j'étais allé en mai, qui, by the way, c'était le Starfish à Caillou Largo, c'était plus petit. Tout était plus proche. Tout était tout plus... Plus petit. Fait que je trouve que c'était mieux. C'était plus simple. Tout était plus rapide. Mais t'sais, c'est un détail, là. C'est vraiment pas la fin du monde. Sinon, au niveau de l'organisation, des employés, des animateurs, je vous disais qu'ils étaient vraiment accueillants, vraiment chaleureux, vraiment le fun. Oui, mais il y avait quand même quelques points négatifs. Je trouve qu'il manquait vraiment d'organisation. On savait pas qu'est-ce qui était quand, vraiment. On a fini par l'apprendre en voyant à chaque jour. Mais mettons, le soir, des fois, il y avait un spectacle de danse dans le lobby. Des fois, non. Des fois, l'espèce de club était ouvert. Des fois, non. Puis on le savait comme au courant de la soirée. C'était pas vraiment clair qu'est-ce qui était ouvert, puis pas qu'est-ce qui était quand. Si je comprends encore une fois au Starfish, quand t'es arrivé, on avait une rencontre, puis on savait vraiment qu'est-ce qui était quand. Les repas, c'était clair qu'est-ce qui était quand. On avait eu les heures. Là, on a eu un pamphlet qui expliquait. Mais on avait vraiment eu une petite réunion qui nous le disait toutes. Puis, dès la première journée avec les animateurs, ils nous avaient dit, mettons, danse de telle heure à telle heure à la piscine. Telle affaire à la plage à telle heure. Mettons, mardi, jeudi, on sort en ville parce qu'il y a le bal en blanc, puis il y a ça. Il y a un autobus qui nous amenait. Fait que t'sais, c'était vraiment plus, je trouve, organisé, simple, clair, c'était dit. Tandis que là, ce voyage-là, c'était un peu... Peut-être que le club va être ouvert. On finissait par le savoir, genre, mais c'était pas vraiment clair. Fait que je trouve qu'il manquait un peu d'organisation. Je viens de penser à un autre point positif, par contre, que j'ai oublié de dire. Par rapport à l'organisation, si on voulait sortir en ville à la Havane, que c'est, je pense, comme 15-20 minutes de voiture, on pouvait prendre un autobus à tous les jours qui partait à toutes les demi-heures au coût de 5$ canadiens par personne aller-retour. T'avais un billet qui était bon comme toute la journée. Fait que tu pouvais comme débarquer au premier stop, visiter un peu, prendre le prochain bus, parce qu'il y avait un bus à chaque demi-heure, puis visiter la ville comme ça. Comme je vous dis, nous, on l'a pas fait. Mais ça, je trouve que c'est une activité qui était nice, qui était pas chère, si, mettons, ça tentait de le faire. Si on revient au point négatif, toujours par rapport aux animateurs, ils parlaient pratiquement pas français, où ils avaient un gros accent. Fait que c'était vraiment difficile à comprendre. Ils parlaient un peu plus anglais, mais pas tant. Puis ils parlaient beaucoup espagnol. Fait que je trouve que la communication était vraiment difficile. Puis veut, veut pas, ça fait que le lien se crée moins rapidement, puis on est moins proche d'eux. Encore une fois, si je compare au Starfish, les animateurs parlaient très bien français, très bien anglais, évidemment espagnol. Fait que je trouve que c'était plus facile d'embarquer avec eux, de se comprendre, de passer du temps avec eux. Tandis que là, c'était peut-être un peu plus difficile. Puis je trouve ça bizarre qu'ils parlaient autant pas anglais et français, parce qu'on s'entend que soit, ben 80% du monde qui était là était des Canadiens. Sinon, c'était beaucoup des Russes. Je dirais genre l'autre 15%, puis un 5% d'un peu de tout. J'ai vu aussi deux Allemands. En fait, c'est les seuls que j'ai vu qui n'étaient pas Russes ou Canadiens. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu plate. Puis aussi, ce qu'on a trouvé le plus plate, mais qui est en même temps un peu triste, on est un peu métigés par rapport à ça. Les animateurs nous ont dit qu'ils devaient avoir un commentaire par jour par animateur de positif. Fait que à tous les jours, il faut qu'il y ait un commentaire. C'est quand même beaucoup. Mettons, quand on passe un peu de temps avec eux, en même temps ils nous disent, vous irez laisser un commentaire pour dire que vous nous aimez et tout. Puis la première fois que nous l'ont dit, on était comme, ben oui, ça va nous faire plaisir de laisser un commentaire, parce qu'il était réellement gentil. Puis comme, ils nous invitaient au party le soir, ils dansaient avec nous. Puis tu sais, c'était le fun. Sauf qu'au bout de 2-3 jours, ils nous le répétaient à chaque jour. Puis on était comme, oui, on va le faire. C'est juste que le wifi ne fonctionne pas bien. Ce qui était vrai. Puis tu sais, on était comme, on va le faire, mais qu'on revienne chez nous au Québec et tout. Puis à chaque jour, ils nous demandaient si on l'avait fait. Puis ils nous demandaient si on l'avait fait. Puis ils nous demandaient si on l'avait fait. Puis même les derniers jours, ils venaient nous voir à notre chaise à la plage. Puis ils nous demandaient de le faire devant eux. Puis de leur envoyer la photo ou de prendre notre commentaire en photo. Fait que si j'ai trouvé que c'était un peu, un peu harcelant. Puis c'est qu'on dirait qu'à un moment donné, ça fait l'effet contraire. On dirait qu'ils nous tannent tellement qu'on n'a plus envie de faire le commentaire. Puis c'est qu'on venait à se questionner est-ce qu'ils sont vraiment fins ou dans le fond, ils n'ont pas le choix d'être fins pour avoir leurs commentaires. Fait que je trouve que c'est une rousse en fin qui est un peu triste. De genre, il faut qu'ils soient fins. Je pense qu'ils sont sincèrement fins. Est-ce que forcer parce qu'ils demandent à tout le monde d'en laisser. Fait que les commentaires ne valent plus rien. Je viens de me demander pourquoi ceux qui gèrent les hôtels, qui gèrent ces commentaires-là, pourquoi ils veulent ça. Parce que finalement, ce n'est même plus des vrais commentaires. Puis honnêtement, nous, ça nous a laissé un goût amer comme vers la fin de la semaine de genre... On se sentait comme forcés d'aller faire des commentaires. On dirait que ça nous tentait vraiment moins que la première fois où ils nous avaient demandé. Fait que ça, je dirais que c'était vraiment le plus gros point négatif du voyage. Sinon, 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 côté température, pour moi, c'est un point négatif. Pour d'autres, peut-être que non. Mais les soirées sont relativement fraîches à ce temps-ci de l'année. Des fois, c'était comme 19, 20, 21, 22 degrés, ce qui n'est pas la fin du monde. Mais je me serais quand même apporté plus de linge long à avoir su. On n'avait pas vraiment regardé la météo. Je ne pensais pas que ça allait être plus frais. Fait que je me serais apporté plus de linge long. Genre juste des manches longues. Des pantalons, je n'en avais quand même quelques paires, mais il y a des manches longues que je n'aimais pas tant que ça. Fait que c'est juste bon de le savoir. Des fois, mettons, dans le lobby, le soir, c'est toute aire ouverte. Fait que le vent, des fois, passait puis c'était un peu frais. Faut dire que je suis frileux. Le vu que tu en manches courtes et en short, il était très correct. Mais pour moi, pour une personne frileuse, c'était un point un peu plus négatif. Mais c'est que, tu sais, avoir su, j'aurais juste apporté du linge long puis j'aurais été correct. On a eu certains problèmes avec notre chambre que c'est rien de gros, mais je le mentionne quand même parce que c'est arrivé. On a eu des problèmes avec notre serrure qui ne fonctionnaient plus. Fait qu'on est retourné à la réception. Nos cartes étaient démagnétisées. Fait que là, il nous les a remagnétisées. Ça, c'est sûrement parce qu'on les a mis proches de nos selles puis quand on fait ça, ils se démagnétisent. Fait que c'est bon à savoir. Puis on est retourné dans notre chambre et ça ne fonctionnait toujours pas. Donc, on a aussi retourné à la réception. Qu'on se rappelle, il était à 7-8 minutes de marche pour qu'on faisait comme juste des allers-retours pour finalement qu'ils viennent réparer la serrure qu'ils ne détectaient pas les cartes ou je ne sais pas. Ça n'a pas été super loin. Il l'a réparé puis ça a marché pour le reste de la semaine. Problème de coffre-fort. Quand est arrivé, notre coffre-fort n'avait pas de porte. Fait que là, on a demandé de le faire changer. Ils ne sont jamais venus. Fait que le lendemain, on est retourné pour qu'ils viennent le changer et là, ils ne sont pas venus le changer mais ils ont juste mis un autre coffre-fort qui lui n'était pas comme fixé dans le meuble. Le premier, c'était impossible de partir avec parce que tu partais avec le meuble puis genre le meuble était vraiment lourd. Lui, c'était juste un coffre-fort qu'il avait mis là. Fait que si on mettait des trucs de valeur dedans, pas n'importe qui. Mettons la femme de ménage ou n'importe quel employé que la carte pouvait partir avec le coffre-fort et nos trucs puis au pire, de faire le coffre-fort plus loin et prendre ce qu'il y avait dedans. Fait qu'on n'a finalement rien mis dans le coffre-fort parce que on trouait que c'était quasiment plus dangereux de mettre des trucs de valeur là-dedans puis qu'eux, ils partent avec la boîte. Fait qu'on a pris une chance, on a laissé tout ce qui était électronique un peu caché dans nos valises. Ça a bien été. Tout ce qui était cartes, passeports, trucs vraiment qu'on ne voulait pas perdre parce qu'on avait besoin pour sortir du pays. On les a gardés avec nous en tout temps. Fait qu'aujourd'hui on sortait de la chambre. Moi, j'avais ça mon sac à dos que je traînais tout le temps. Vic avait son petit sac, son Fanny Pack, Lululemon qui laissait justement ses cartes, son passeport là-dedans. Fait qu'on les avait en tout temps avec nous donc on était sûr de ne pas se les faire voler. Mais je trouve que c'est un peu plate parce que ça aurait été le fun d'avoir un coffre-fort fonctionnel qu'on aurait pu laisser nos trucs là comme sans se poser de questions. Mais on ne s'est quand même rien fait de voler de valeur. On avait nos ordis, nos écouteurs qui valaient quand même cher, ma caméra, tout a été correct pour ça. Je vous disais que la plage était vraiment belle, que la piscine était le fun. Par contre, l'eau n'était pas si chaude que ça. Comme quand tu te donnais une première fois, tu as un petit frisson et ce n'était pas chaud. Ça prenait un petit moment avant que ça devienne chaud. Autant la piscine que la mer. Je dirais que la piscine était même peut-être plus froide. Fait que clairement qu'elle n'était pas chauffée. Mais ça, je pense que c'était à cause du temps de la saison. Peut-être qu'il ne chauffe pas la piscine à cause qu'elle refroidirait trop pendant la nuit. Si je compare encore une fois en mai, ça n'a rien à voir. Autant la mer qu'à la piscine, on pouvait se baigner de soir sans problème dans les deux. Le jour, ça rafraîchissait mais à peine. C'était vraiment plus chaud. Je pense que c'était le temps de l'année. Mais c'est aussi qu'on était de l'autre bord de Cuba. Fait que la mer qu'on avait c'était les Caraïbes tandis que là, je ne connais pas mes mères mais ce n'était pas les Caraïbes. C'était comme du bord de la Floride, mettons. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps un peu plus frais. Je suis frileux mais je me suis quand même baigné plusieurs fois parce que, de un, je voulais en profiter. C'est le fun de se baigner dans le sud. Surtout dans la piscine, je pense que je suis allé juste une fois ou deux. Mais dans la mer, je suis allé genre peut-être 7-8 fois comme il faut. Tu avais plusieurs fois par jour, tu finis par être correct. C'est juste que c'était pas... Je pensais que ça allait être plus chaud que ça. Mettons. Je l'ai mentionné un peu, le Wi-Fi était vraiment pas très bon. Encore une fois, tout n'est pas négatif. Je me répète, c'est pas la fin du monde. Je veux pas que quelqu'un me disait dans les commentaires genre « Mais là, c'est pas grave, c'était pas le Wi-Fi que tu es en vacances. » C'est vrai. Mais je l'ai mentionné parce que c'est quand même des points qui sont négatifs. Ça dit qu'il y a un Wi-Fi alors qu'il ne marche pas super bien. On le perdait souvent, c'était difficile de se reconnecter. C'était pas le best. Fait que ce qu'on a fait, on a utilisé l'application Air Halo que tu peux comme mettre de l'internet à l'étranger pis c'est vraiment moins cher. Ça nous a coûté je pense 9,50 US chaque là pour une gigue d'internet. Fait que c'est vraiment moins cher que de prendre ton forfait. Moi, mon forfait à l'étranger, je pense que c'est 15$ par jour. Fait que pour environ ça, 15$ par jour, j'ai eu de l'internet pour toute la semaine parce que je n'y allais pas genre à l'infini. C'était juste pour dépanner. Fait qu'avec une gigue j'ai vraiment été correct. Pis je pense que j'ai un code promo sur Air Halo. Je pense que tout le monde peut avoir un code promo là-dessus. Je vous le mettrai juste ici. Je sais pas ce que ça vous donne. Sûrement des crédits quelconques. Faut vrai, à chaque fois que je voyage, j'utilise cette application-là. C'est vraiment pratique. C'est comme une carte SIM que t'actives dans l'application. C'est vraiment pour t'expliquer comment le faire. Mais après, tu vas dans tes réglages, dans ton réseau cellulaire pis tu prends cette carte SIM-là. Tu désactives ton réseau pour pas que ça prenne ton vrai réseau pis t'as ton réseau à l'étranger. Quand j'étais allé à Cuba, j'avais pris ça. En Floride, j'avais pris ça. Je pense que ça fonctionne partout. Fait que si jamais vous voyagez, je vous conseille ça à 100%. Ça revient vraiment moins cher. Donc, mon dernier point négatif que je m'étais noté, les taxis étaient vraiment chers. On parle de 50$ canadiens aller-retour, ce qui est vraiment cher. Encore une fois, je compare au Starfish. Quand on était allé, on avait pris un taxi pour aller au centre-ville, pour aller à la banque, je pense. Pis ça avait coûté, je pense, comme 10$ US. Fait que vraiment pas le même prix. quand on dit ces prix-là, parce qu'on aurait voulu sortir le soir au Havana Club, à la Havana, que ça a l'air que c'est un bar-club vraiment le fun. Mais là, on se disait pour 50$ canadiens aller-retour, ça vaut-tu vraiment la peine? Alors qu'il y avait souvent des petits parties le soir sur le resort. Fait qu'on a juste laissé faire. Mais ça, ça m'a surpris que ce soit autant cher pour, comme je vous disais tantôt, 12-15 minutes d'auto. T'sais, 25$, 25$, c'est quand même assez cher. Fait que je pense que c'est ce qui résume les points positifs, les points négatifs. Grosso modo. Sinon, point plus général, quand j'étais allé au Starfish, ils adoraient l'argent canadien, les dollars, les deux dollars canadiens. C'est ce qu'ils préféraient. Fait que là, on avait apporté genre 50$ en dollars canadiens pour comme laisser des types au bord, à la chambre, un peu partout. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils nous ont dit qu'ils n'aimaient pas les dollars canadiens parce que pour eux, c'était difficile de l'échanger. Qu'ils aimeraient en mieux les billets américains ou leur monnaie cubaine qu'on pouvait échanger sur le site. Fait que par chance, que Vic avait apporté 30$ US aussi. Il était comme, je m'en apportais des fois que. Je charlotte à lui parce que si ça avait juste été de moi, j'aurais juste apporté de l'argent canadien parce qu'au Starfish, il n'aimait pas l'argent américain. Puis il aimait falloir de l'argent canadien puis ça faisait même pas un an. Fait que je ne sais pas si ça dépend de quelle place tu vas à Cuba. Je ne sais pas si ça change souvent, mais informez-vous pour les types ou sinon apportez un peu des deux. Tu sais, un peu de Canadiens, un peu de US puis comme ça, vous êtes sûrs de votre affaire. Sinon, dernier point que je voulais apporter, on était un peu métigés pendant notre voyage de comme, est-ce qu'on fait bien de voyager là ou pas? Parce que comme je dis, ils sont vraiment pauvres. Ils font vraiment pitié. Les serveurs, ils veulent tellement du type qu'on se disait puis les animateurs aussi, tout le monde en fait, ils veulent tellement de l'argent pour survivre qu'ils sont super fins. Fait que maintenant, on se dit, leur vie, c'est genre d'être extra fins en tout temps, 7 jours sur 7. Ils ont des congés des fois, mais de façon continue avec du nouveau monde pour juste survivre. Puis c'est des fois, mettons, on est en train de souper, ils arrivaient, ils faisaient comme une danse pour nous. On dirait que c'était un peu genre des animaux de cirque, genre. C'est une drôle de comparaison, mais quand même, des fois, on rentrait au buffet quand on était genre les premiers quand ça ouvrait. Tous les employés étaient en fil puis ils nous applaudissaient genre à cause qu'on arrivait pour manger, mais genre, on est qui pour se faire applaudir comme ça? Fait qu'on a un peu un malaise de genre, on est comme, ben pas des dieux, mais la façon qu'ils nous voient, je trouve, c'est un peu triste alors qu'eux sont full pauvres. Sauf qu'en même temps, si on n'y va pas, ils n'ont pas d'argent parce que c'est avec les types qu'on donne qui ont de l'argent qui survivent, qui ont des jobs aussi. Puis il y a aussi parlé avec une madame qui vendait des souvenirs fait que c'était comme si c'était pas des Canadiens, j'aurais pas le mode de vie que j'ai en ce moment, j'aurais vraiment moins d'argent, je serais vraiment plus pauvre, j'arriverais pas à vivre la vie que j'ai. Fait qu'on dirait qu'on est métigés, genre, t'sais, faudrait genre refaire le système au complet mais c'est un peu impossible. Ils sont pris là-dedans, fait que. Dans tous les cas, on pense pas retourner à Cuba nécessairement. C'est sûr que c'est les voyages les moins chers, ça, faut se le dire, les plages sont super belles. Mais pour tous les points négatifs qu'on a eu, pour justement le genre de mixed feeling de genre est-ce qu'on fait bien d'être là, on risque de pas retourner à Cuba. Je vous déconseillerais peut-être un peu le memory. Ça a pas été mon meilleur voyage puis comme je vous dis, c'est peut-être justement parce que je peux comparer au Starfish que lui, pour de vrai, Starfish, Calle au Largo, je conseille à 100%. Je retournerai là n'importe quand sans aucun doute. Tout était vraiment mieux. Ben, je dirais presque parfait. Mais tu sais, probablement que les prochaines fois, on va essayer de voyager ailleurs que Cuba. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour des points grosso modo. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me laisser ça en commentaire puis je vais répondre à ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo puis nous, on va se revoir très bientôt. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada